Bonjour à tous, moi c'est André Franchica de Sendezza, on est un FBA italien en Platinum et on travaille à Turin et à Lyon avec Martial. Aujourd'hui je vais parler de comment entretenir concevoir un produit et je vais partir, je vais aller assez rapidement, mais je vais partir des différences entre un produit et un développement custom. Pardonnez mon accent. Alors, les différences principales sont que les produits, c'est dans les produits, le développement effectué par différentes personnes sans limite temporelle, ça veut dire que ça peut durer pour combien de temps ça dure le produit. Tandis que les custom, c'est le développement normalement effectué par un team ou une personne définie pour la durée du projet. Donc ça a un début et normalement ça a une fin ou quand même la plupart du projet ça a une fin. Sur les produits, les produits sont distribués sur plusieurs clients, le custom c'est une installation à la fois. Le produit doit s'adapter à tous les besoins des clients, de tous les potentiels clients auxquels il est installé. Le custom c'est fait vraiment sur mesure sur les exigences et le contexte du client. Donc c'est comme une photographie de la situation du client avec toutes les améliorations qu'il va rapporter. Le produit doit évoluer soit que le client fasse une demande, soit qu'il ne le fait pas. Donc il va devoir avoir des projets de développement même qui ne dépendent pas des requêtes des clients. Le custom, normalement, on l'évolue si le client a le budget et a des requêtes pour évoluer. Donc ça c'était un peu pour résumer les principales différences que ça rapporte un peu à ces quatre grands sujets. Ce sont les standards de développement, l'architecture, les paramétrages et la maintenance du produit. Le standard de développement. Alors, quand on fait un produit, c'est nécessaire de définir des règles de travail car il est nécessaire de travailler comme team, comme on disait avant. Et donc il faut avoir des règles parce que n'importe qui peut se mettre à développer dans n'importe quel module de notre produit. Il faut être capable de reprendre un développement à une distance de temps longue de la première fois qu'elle était réalisée. Donc je fais un module, après trois ans je dois le revoir, je dois être capable d'y aller facilement et le reprendre. De tracer et corriger les bugs, parce qu'ils sont quand même éparpillés sur tous les clients. Et minimiser les problématiques reliées à l'évolution. Si un produit doit continuer à exister pendant plusieurs années, il doit passer par des différentes versions de filmmaker, différents systèmes SO, donc systèmes opératifs, et de différentes technologies. La chose c'est que ça n'existe pas à un standard. Chacun peut et doit se trouver les siennes aussi qui suivent un peu l'application du système de produit. Les points fondamentaux sont qu'il faut établir un glossaire interne qui est condivisé par tous les développeurs. Donc les choses doivent être appelées de la même façon par tout le monde. Ça veut dire nommer les chats, nommer les relations, nommer les variables, n'importe quoi. Il faut avoir un glossaire commun, parce que c'est la seule façon pour se comprendre et comprendre à la distance de temps ce qui avait été fait. La deuxième chose c'est qu'il faut avoir un ordre et une précision dans la réalisation du système très fort pour les mêmes raisons d'avant. Une chose qu'on est un peu habitué comme développeur quand on a un défi technique, c'est de réaliser la côté technique de résoudre le problème et de décaler, disons, la côté graphique, de la mettre en place, de la réfinir à un deuxième moment. Donc je le fais parce que ça doit fonctionner, après je vais l'arranger, je vais mettre les commentaires dans le script, etc. Ça, ça ne peut pas exister quand on gère un produit. Parce que si quelqu'un d'autre, un collègue à moi, rentre dans ce que je fais, il trouve un script sans commentaire, il trouve des choses lâchées à côté du layout, il ne comprend pas pourquoi et peut-être qu'il va les enlever. Ça, il y a quelques exemples, ça c'est des rubriques en italien, clairement, mal faites. Et là, c'est, par contre, c'est plus organisé, donc c'est plus facile de comprendre ce qu'il y a dedans. C'est toujours italien. Ça, c'était un charte de relation. Bonne chance à comprendre ce que ça fait. Et là, c'est un exemple de quelque chose qui est un peu plus, quand même, en ordre. C'est plus facile de tracer, de comprendre de quoi on parle, etc. On a utilisé des différentes couleurs pour les arguments, disons, d'où on parlait. Par exemple, il y a les verses et les locations, donc on trouve facilement. Ça, c'est un script. Comme ça, c'est commenté et les variables sont nommées de façon que ça soit compréhensible. Et aussi, tout à côté, à gauche, comme normalement, ça, ce sont des suggestions, on n'utilise jamais la recherche de script. Le script doit être bien arrangé dans des dossiers. Et les layouts. Aussi, avoir un système de mise en page du layout, c'est très important. Un peu plus résumé, le pour d'adopter un standard de développement, c'est que c'est plus facile de comprendre comment et pourquoi une fonctionnalité a été réalisée. L'entretien, ça devient plus rapide. On est moins relié aux compétences particulières d'un développeur. Si quelqu'un avait fait une fonction, s'il l'a fait ordonnée avec le même glossaire, n'importe qui peut la reprendre et l'améliorer, la corriger, etc. Les possibilités d'évoluer et d'optimiser les produits, ou bien des parties des produits, sont plus faciles, sont plus augmentées. Il y a une uniformité des modèles et des fonctionnalités pour l'utilisateur. Ça veut dire que dans une partie du produit, le comportement est exactement le même que dans l'autre partie. S'il y a deux personnes qui travaillent de différentes façons, peut-être qu'une partie du produit fonctionne d'une façon, et l'autre, tu trouves l'icône de l'autre côté, et quand tu cliques l'icône, comment se comportent les programmes, c'est différent. Le compte, c'est que le premier développement, c'est beaucoup plus lent. Les habitudes que nous avons sur comment développer, il n'y en a aucun, quelques-unes, qui doivent être abandonnées complètement. La coopération entre les membres du team, ça ne devient pas quelque chose de plus, mais ça devient une nécessité. Et des fois, il faut choisir des techniques un peu plus stables et compréhensibles, plutôt que des choses plus, disons, avancées. Par exemple, si je peux, dans une variable, mettre tout un calcul qui fait tout dans la variable, c'est mieux, au niveau de la maintenance, d'un traitement, diviser les calculs en différentes variables, de façon que je puisse évaluer les résultats, pas par pas. Et que je n'ai pas un calcul d'une page, que si je dois remettre à main, je ne comprends rien. Sur l'architecture, alors, s'il est distribué sur plusieurs clients, on doit être capable de s'adapter à des hardware variables, on doit mettre à jour les fonctionnalités, mettre à jour les bases de données, et gérer toutes les configurations et personnalisations qui calent les produits dans la réalité du client. Ça veut dire avoir une grosse flexibilité dans la structure, parce qu'on doit se détacher un peu des techniques qui sont reliées à un système opératif, comme AppleScript. On ne peut pas l'utiliser si on prévoit qu'il va y avoir des clients qui ont Windows. Séparation de données d'interface, pour la mise à jour des fonctionnalités, ça c'est une suggestion, comme ça, j'ai les deux différenciés. Il faudrait prévoir des systèmes de mise à jour, des bases de données, et des interfaces. Une autre suggestion, c'est d'isoler les parties personnalisables, les sections personnalisables. Normalement, les modèles d'impression, c'est normal qu'un client les demande personnaliser avec sa graphique et tout ça. Si on les sépare de la structure principale du produit, c'est plus facile de garder le standard. Et après, rapporter les modifications ou les corrections qu'on fait chez un client. On va chez un client, on fait une modification à notre standard, ça n'existe pas que ça reste seulement chez le client. ça doit être rapporté dans la version standard qu'il y a au bureau, et après, éparpillé sur tous les autres clients. Donc ça, ça veut dire être beaucoup méthodique dans le travail. Je ne fais pas jamais quelque chose seulement pour un client, parce que sinon, au bout de quelques mois, je me retrouve qu'à la place d'avoir un standard, j'ai comme 10 produits différents. Un résumé, alors, le pour, dans ce cas-là, c'est que ça permet d'avoir un vrai produit standard, et pas seulement une base commune, et c'est la grosse différence. Ce n'est pas avoir une base, un modèle de laquelle je parle pour faire du développement, mais avoir vraiment un produit qui est pareil dans toutes les installations. Il est possible de proposer à tous les clients une nouvelle fonctionnalité, parce que si tous les clients sont sur la même base, je peux proposer à tous les clients une nouvelle fonctionnalité. Et donc ça, ça donne au niveau marketing des revenus quand même des avantages. Les produits évoluent avec la contribution de tous les clients. Si les requêtes des clients, je les transforme dans un nouveau standard, je fais évoluer mon standard. Et un bug, une fois corrigé, je le corrige sur tous les clients. Si tous les clients ont le même produit exactement. Au contraire, les procédures de gestion du développement doivent être impeccables. Ça veut dire qu'au niveau même organisatif interne, on doit se structurer pour suivre certaines procédures de travail. Les sections personnalisables doivent être bien gérées, parce que ça, ça fait perdre les standards. Et l'architecture du système est forcément plus étendue et complexe. Parce que si je dois pas seulement gérer une photographie d'un client, mais gérer tout ce qu'il pourrait y avoir dans tous les clients, clairement, je dois avoir une structure, une architecture du système qui est beaucoup plus raisonnée. Il y a un autre contre, c'est que le bug, quand il est corrigé, est corrigé sur tous les clients. Le bug, quand il est fait, tout l'a sur tous les clients. Côté paramétrage, alors, on doit s'adapter à des différents besoins des clients. Et donc, ça, ça veut dire que je dois avoir flexibilité dans la configuration du système. Ça doit pas être un système trop fixe. de la modularité. Un client a besoin d'un module ou pas, je vais l'activer ou pas. Et des possibilités de configuration directe par les clients. Donc, que les clients puissent rentrer son know-how à l'intérieur du produit ou du système. Et donc, ça veut dire développer par entité et pas par rôle. Faire que chaque sélection soit faite par table. Donc, la liste des valeurs, ça doit pas exister une liste des valeurs codée dans le système. et faire attention aussi à la gestion des utilisateurs et des assets. Vu que chacun, chaque client va avoir ses assets, ça, ça change les fichiers FileMaker. Donc, je dois trouver des solutions ou utiliser des autres méthodes pour faire le login des utilisateurs et la division des assets des utilisateurs. Donc, dans ce cas-là, les pours, c'est la possibilité de s'adapter à des différents contextes sans développement supplémentaire. Ça, je vous dis pour l'expérience, si on travaille bien sur le projet, on peut vraiment mettre les mêmes produits sur des contextes vraiment différents l'un de l'autre. Les pours, c'est toujours plus facile de garder les standards. Plus ma structure est flexible, moins je dois m'adapter à les requêtes de chaque client. Et donc, j'arrive à gérer les requêtes au niveau structurel et pas au niveau technique d'interface. Et c'est plus facile d'ajouter des fonctionnalités avec le temps. Par contre, les projets, au début, c'est fondamental. Quand je parle des projets, je ne parle pas d'avoir les maquettes précises de toutes les interfaces. Ce n'est pas à ce niveau-là. Mais avoir bien clair tous les tables qui sont qui sont dans les produits, les relations entre les tables, quelles sortes d'informations vont d'un côté, quelles variables je dois gérer, etc. Le démarrage chez les clients quand on a un système bien paramétré, c'est beaucoup plus lourd parce que quand même, ces paramètres, il faut les définir. Par contre, un système custom, vu que c'est fait sur la photographie du client, ça demande beaucoup moins de paramètres au début. et aussi, le développement est beaucoup plus complexe parce que vu que c'est tout paramètre, tout variable, toute configuration, quand je touche quelque chose, je dois faire attention à ce qu'il y avait avant et ce qui vient après au niveau des procédures pour ne pas faire résoudre un problème et engendrer des milliers après ou avant. L'entretien, c'est un peu ça qui met ensemble tout ça parce que jusqu'à date, on a parlé de comment on fait les produits mais le défi plus fort dans un produit, c'est de les garder dans le temps, dans les années parce qu'on peut se mettre, disons, un projet, on fait les produits, on les définit du début et on les réalise selon tous ces règles dont on a parlé avant. Mais dans le temps, ça va être difficile d'entretenir tous ces systèmes et de les garder comme un standard vrai. En effet, c'est le résultat de tout ce qu'on disait avant. C'est très important parce que ça permet au système de ne pas vieillir trop rapidement. Des fois, on fait un produit et pour la peur de perdre les standards, on ne les touche pas, on ne les touche plus et c'est un dommage. Ça veut dire que ça devient vieux vraiment rapidement. Ça veut dire que ça demande de répartir les nouvelles techniques, pas seulement dans un module. J'ai trouvé une nouvelle technique, je l'applique dans un contexte. Je ne peux pas la laisser dans ce contexte-là. Je dois répartir sur tous les produits et que toutes les installations doivent être conformes et garder conformes dans le temps. en effet, toutes les choses reviennent souvent dans les mêmes arguments. Ça permet de s'adapter aux changements techniques et aux nouvelles possibilités et de garder un standard, ça devient plus facile. Enfin, c'est plus rapide d'intervenir pour des modifications ou des techniques utilisées dans le système qui sont toujours à jour parce que quand même, c'est vraiment un standard et ça me rend beaucoup plus facile la vie quand je dois faire quelque chose d'amélioratif. Le con, c'est que tu as besoin des règles et il faut faire très attention chaque fois qu'on modifie quelque chose. La conclusion, c'est en effet qu'il n'y a pas une technique. Nous, on en a trouvé quelques-unes mais selon les types de produits, l'application qu'il va avoir, ça peut changer. Il faut faire vraiment des choix en balançant tous les éléments qu'on a vus et en effet, le gros problème, c'est que ce n'est pas de traiter chacun des arguments en soi qui sont compliqués mais c'est de les traiter tous ensemble. Donc, quand je fais quelque chose, j'ai bien en tête que tous les points qu'on a vus sont également importants et ça, c'est vraiment le défi qu'il y a dans la réalisation du produit. Voilà, j'ai fini. donc si vous avez des questions. Au début, tu parles de normalisation, structuration, etc. plusieurs développeurs. Quels sont les outils ou le système que tu as mis en place pour permettre de travailler à plusieurs sans que tu aies 40 techniques pour 40 personnes ? Ok. Alors, c'est plus une façon organisative dans le sens que nous, on utilise notre système en soi pour gérer le développement et on utilise un outil qui s'appelle Redboot qui est un todo. mais la réalité, ce n'est plus une question des procédures internes. Donc, on a décidé qu'on travaillait comme ça, on a fait de la documentation de comment il faut nommer le style dans le thème, de comment il faut nommer et le script, etc. Et en effet, si on travaille vraiment en team, le fait que tout le monde passe sur le même module, qu'il n'y a pas qu'il y a un technicien qui suit un module ou une fonction particulière, mais que tout le monde roule à peu près sur tous les produits, ça fait un contrôle l'un avec l'autre. Parce que si quelqu'un trouve quelque chose qu'il ne comprend pas, il le dit, il le condivise avec le reste du team, il dit, ok, là-bas, tu l'as marqué, tu l'as commenté d'une façon que ce n'est pas compréhensible pour moi. On va trouver une bonne façon pour... Donc, c'est vraiment... C'est plus vraiment de développer l'esprit de travailler ensemble et s'adapter à l'exigence des autres. Donc, penser quand tu fais le développement que ce n'est pas toi qui vas refaire la même chose ou vas reprendre la même chose, mais que tu dois la faire pour que quelqu'un d'autre puisse intervenir sans se casser la tête. Tu définis des fonctionnalités pour plusieurs clients différents. Or, des fois, dans des boîtes, on ne gère pas les choses de la même façon. À savoir, je ne sais pas moi, une belle gestion de contact, il y a des gestions de contact où les contacts appartiennent à une seule entreprise, il y a des gestions de contact où les contacts appartiennent à plusieurs entreprises. Comment tu vas arbitrer la solution que tu vas choisir ou est-ce que tu vas prévoir dans deux modules différents de donner deux solutions différentes sur ton produit ? Bonne chance. Non, mais c'est un effet c'est que la grosse partie du travail c'était vraiment penser et projeter un système qui pouvait s'adapter à tous les différents contextes comme ça. Comme par exemple, nous, on a fait un système qui c'est multilingue, multisociété, multidivise, etc. et toute la configuration aussi par exemple de gestion de contact c'est tout une chose que les clients peuvent se configurer selon ses exigences. Pour donner rapide là c'est notre solution. Si je veux décider comment je gère mes contacts je vais créer des typologies de contacts comme je veux. Chaque client crée le sien et donc il organise les contacts je veux gérer des suspects des prospects des clients d'un certain type de l'autre comme ça je rentre là-dedans et le système qui est toujours le même s'adapte à la paramétrisation que les clients font. Et ça c'est un peu partout. Comme un autre exemple c'est les zones. Chaque client veut gérer les zones de sa manière et donc on a fait une configuration dans laquelle ils peuvent décider comment ça marche la zone avec des pays des zip codes etc. Ils font la configuration et les systèmes s'adaptent à la configuration. Le fait c'est que la différence c'est que normalement quand on reçoit une requête de client on pense techniquement comment la résoudre et on commence toujours tout de suite à travailler. La différence c'est qu'il t'arrive la requête du client tu dois comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette requête au niveau des logiques des processus de travail à l'intérieur de l'entreprise et résoudre la logique qu'il y a derrière. C'est un peu une habitude d'apprendre mais ça donne pas mal des résultats. Perfait.